Salut à tous, ici Morgan James, qu'est-ce qui gris ? Bien directement de ma chaîne YouTube ou bien tout simplement JoyGarison911 directement de mon PlayStation Network et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test et on va faire une vidéo de test sur le jeu Spider-Man aux frontières du temps. Donc vous allez dire pourquoi je fais une vidéo de test sur celui-là alors qu'il y a un premier épisode parce qu'en fait j'ai vu sur la tête que Spider-Man aux frontières du temps c'est la suite de Spider-Man Dimensions. Et bien en fait j'ai commandé les deux jeux en même temps mais j'ai reçu au frontière du temps avant donc je fais la vidéo de test avant. Et j'ai commencé, il faut que je raconte brièvement, on peut peut-être en pause ? En fait tout à l'heure j'ai voulu essayer le jeu et en fait je suis tombé directement sur le jeu, il n'y avait pas de menu principal. Et en fait je suis tombé sur une vidéo avec Spider-Man contre l'Anti-Venom et on voit Spider-Man mourir. Donc je me suis dit que ça il faut que j'arrête, il faut que j'arrête le jeu. Donc j'ai arrêté le jeu, j'ai effacé ma sauvegarde pour que je puisse montrer ceci en vidéo. Donc voilà la vidéo que je vous parlais où Spider-Man se bat contre l'Anti-Venom et que Spider-Man va mourir. Donc c'est un jeu, j'ai jamais joué à ce jeu là donc j'ai vu mon impression directement quand j'ai joué. Parce que le jeu je le connais absolument pas, j'ai jamais joué, j'ai même pas regardé de vidéo du jeu parce qu'en fait je préfère plutôt essayer le jeu par moi-même que me faire un avis sur une vidéo. Bon comme je suis un énorme fan de Spider-Man donc bah voilà. Donc franchement graphiquement il est très très beau franchement. Graphiquement il est très très beau, il y a un style dessin animé un petit peu comme le jeu Spider-Man Dimensions. Donc pour moi là il faut que je fasse que je l'attaque. Excusez-moi. Alors L2. D'accord et ça sert à quoi ça ? J'ai pas très bien compris en fait. J'ai pas très bien compris à quoi ça servait en fait. Je suis en train de me faire défoncer la gueule mais putain. Donc en fait le jeu bah c'est un peu la suite de Spider-Man Dimensions. Donc Spider-Man Dimensions vous savez c'est un jeu qui a eu 4 Spider-Man de 4 époques différentes. Bah là c'est exactement pareil sauf qu'en fait c'est le Spider-Man de nos jours actuel et le Spider-Man du futur donc le Spider-Man 2099. Et là bah là je joue avec le classique. Et là je suis en train de battre l'antiven en plus je galère un petit peu. Et en fait contre le Spider-Man actuel en fait il va mourir. Et après vous vous incarnez Spider-Man du futur pour changer un peu le futur. Donc vous voyez le Spider-Man à côté c'est le Spider-Man du futur. Le Spider-Man pas le Superman excusez-moi. Graphiquement franchement il est très très bon. Son costume est franchement il est bien fait on dirait le Amazon 2. Ah mais impossible de passer ok. Pourquoi ? Il n'y a rien à m'expliquer. C'est pour te le tourner plus facilement. Oara je crois que t'as des raisons. Il est mort. T'en finis. Parteur. Parteur t'es là ? Vite à l'eau. Vite à l'eau. Et voilà. Il est mort. Spider-Man il est mort. Spider-Man 2099 la dans ses bras. Et Spider-Man il a été tué par l'antivenom. Donc une présentation assez bien foutue quand même. Une présentation, une introduction carrément bluffante. Elle est vraiment très bien faite. La VF elle est vraiment bien faite. A part la voix de Spider-Man 2099. Il y a la voix de Bruce Wayne. Dans les Batman Arkham City. Enfin dans les Arkham. Graphiquement franchement il est vraiment... Dans les cinématiques il est vraiment correct. Il est vraiment très très beau. Donc on va passer à cinématiques. Et on va s'attaquer directement au jeu. Quels que soient les projets de Sloane. Je dois l'arrêter avant qu'il ne perde les pédales. Et l'entraîne tout le monde avec lui dans sa chute. Franchement franchement. Les détails du personnage sont vraiment très très bien foutus. De toute manière je ferai une vidéo de test. Sur Spider-Man Dimension quand je vais le recevoir. Je suis Spider-Man. Voilà donc ça c'est bien. Ça j'aime bien dans les jeux. Dans les jeux au début quand vous jouez. La partie d'introduction. Puis que ça présente également les noms des créateurs. Et tout. Franchement c'est bien foutu. Donc là il y a des robots. Je vois qu'il ne faut pas jouer au département cybernétique. À mon avis il faudrait que je les batte à l'occasion dans le jeu. Je vois qu'il ne faut pas jouer au département cybernétique. Je vois qu'il ne faut pas jouer au département cybernétique. Enfin. En trois chapitres mais en plusieurs épisodes. Donc en fait je pense que dans chaque chapitre. Dans chaque chapitre. Tous les trois épisodes vous changez de personnage je crois. J'ai cru voir ça dans les trophées. Parce que le jeu dispose également de trophées également. Que je vous montre. Voilà j'ai même débloqué un trophée. Spider-Man et HS. Mon sens dernier s'affole. Donc allez c'est parti. C'est parti baby. Graphiquement il est vraiment correct. J'ai à peu près les mêmes graphistes que le Amazon Spider-Man que j'avais fait une vidéo de test. Enfin plusieurs vidéos parce que j'avais fait une vidéo de test. Et également des vidéos découvertes sur les costumes. Une vidéo fun je crois. J'ai dû faire deux ou trois vidéos de son jeu. Je suis dégoûté d'avoir reçu quand même celui-là en premier. Parce qu'en fait celui-là c'est la suite de Spider-Man Dimensions. dont j'aurais bien aimé jouer avant au premier épisode pour comprendre un peu mieux l'histoire. Et là l'introduction enfin la présentation est quand même assez longue. Je vais pas faire que ça arpenter des ponts et des couloirs. What the fuck ? Spider-Man franchement il est beau gosse. Il est beau gosse le Spider-Man 2099. En plus j'aime bien son déguisement. Enfin son costume. Parce qu'en fait l'araignée sur le torse c'est un crâne. C'est un crâne avec... Enfin ça représente un crâne avec... Mélangé avec une araignée en fait. Ouh un monsieur holographique. Ouais j'ai pas vu c'était dans le rôle de qui. J'ai pas vu le nom du personnage. C'était marqué Vincent Bazin. Dans le rôle de... Mais j'ai pas vu. Bon secouasse bordel. Donc je découvre hein. Je découvre le jeu. Je vous préviens je découvre le jeu. Je ne connais pas du tout le jeu du tout. C'est hyper discret hein. Spider-Man il est au plafond sur des vitres. Limite on ne le voit pas quoi. Donc c'est pas assez qu'il faut passer. J'étais sûr qu'il préparait quelque chose. Elle m'énerve sa voix. Il y a la même voix que Batman dans les jeux Batman Arkham. Ca me choque. A savoir que Spider-Man 99 c'est pas Peter Parker. C'est un autre super héros. Enfin c'est Spider-Man mais c'est pas Peter Parker. C'est un autre personnage. C'est un peu comme le Spider-Man Ben Ray. C'est pas Peter Parker. Je t'ai bien programmé. Je t'ai bien programmé. Je t'ai bien programmé. Bon euh. C'est quand qu'il y a de l'action. Parce que. C'est pas que je me fais chier. Mais euh. On ne m'échappe pas aussi facilement. Je me fais un petit peu chier. J'ai l'impression de jouer à Batman. Le mec est à la voix de Bruce Wayne. Enfin Batman dans les Batman Arkham. C'est chaud quand. Franchement moi ça me trouble. Ça me perturbe. Comment ça c'est que Bruce Wayne a la tenue de Spider-Man. Encore un couvert avec des trucs bizarres. En plus les boutons je pourrais faire. Pour le moment. Putain. Il faut que je bouge. Je sais pas à quoi ça c'est. Bon voilà en fait je me suis fait repérer comme un boulet. Ouais. T'as été repéré. Ah putain. Bon. Pas de bêtises. Et pas de violence. C'est les vacances. Putain. Un truc de malade quoi. En plus là je peux. Quand j'appuie sur les touches. Il fait rien du tout. Le personnage. D'accord. Il se dirige. Je vais faire une vidéo. Ça sera que du couloir. Je pourrais rien montrer du jeu. Je serais obligé de faire une deuxième vidéo. Ah non. C'est bon. Là je peux jouer. Alors que je vous montre un petit peu le costume. De Spider-Man. Alors comme je vous avais dit. Il y a une tête de mort en fait. Bien sûr je n'arrive pas à placer correctement la caméra. Franchement son costume il y a vraiment à la classe. Donc ça qu'est-ce que c'est ? Ça c'est des ordres. Enfin des ordres. Euh. De pouvoir ou des sous. Des trucs de compétences. Je ne sais pas. Alors euh. D'accord. Certaines araignées euh. Ok donc ça c'est les trucs qu'il faut retrouver. Il fait des attaques qu'on dirait Kratos. On dirait qu'il y a des longues épées. Mais en fait contre non. C'est pas des épées. C'est des trucs accrochés à ses poignées. Donc ok. Ce Spider-Man là. Il y a quand même des attaques assez puissantes. Donc je découvre un petit peu les touches. hein. Ok. D'accord. J'ai fait un super saut. J'ai fait un super saut de la mort. C'est super super super. Alors maintenir R2 pour. Pour te balancer. D'accord. Alors je maintiens R2. Ah. Oh. Ok alors. Là franchement là je kiffe. Le balancement je kiffe. Je retrouve mes bonnes habitudes comme dans le jeu Spider-Man 2 et Spider-Man 3 sur la PS2 et PS3. En fait. Quand vous êtes sur votre toile en fait vous êtes obligé de relâcher le bouton pour. Pour lâcher la toile et ré appuyer pour relancer une nouvelle toile. C'est pas comme dans le jeu Amazon Spider-Man que la toile se faisait automatiquement. Là c'est carrément manuel. Donc ça je kiffe. Ça je kiffe. Ça je kiffe. Le balancement toile manuel franchement je kiffe. Puis ça donne un peu plus de réalisme au jeu. Euh. Faut que j'arrive là-bas non ? Putain non y'a un carreau. Je suis dans la merde. Merde le truc est parti. Bon. Bon bah je vais rester sur ma toile. Attends non. Y'a un truc ici. Si j'ai pas de bécis on peut passer par ici. Voilà. It's good. Donc là y'a un ordinateur. Ça donne des trucs. J'ai débloqué une figurine de Joseph. C'est qui ce Joseph ? J'espère que c'est pas Staline. Imaginez. Imaginez. Le truc. Le truc hors-sujet de Spiderman quoi. J'ai presque chargé. Je ne vois pas du tout comment l'arriver. Je dois atteindre le labo avant qu'il ne soit pas. Euh. Ok. J'ai pas compris en fait. En fait le truc jeune c'est euh. On peut monter automatiquement sur le dessus. Je n'ai pas très très bien compris. Euh. Allez. Grimpe. Baby. On dirait qu'il y a une poche pour ses couilles. Ça me perturbe. Si je n'arrive pas là-bas à temps il risque de réussir. Retourner dans le passé et dégrader notre truc. T'inquiète pas. On va retourner dans le passé bébé. On va réussir. On est Spiderman. Alors maintenir sur le surface pour romper. Ok. Bah ouais. Sauf que là il ne veut pas grimper. Je suis désolé de te dire ça mais il ne veut pas grimper. Maintenir. Elle. Viens de surface pour romper. D'accord. Et après pour monter. Ah bah c'est bon. C'est moi qui ai mal appuyer sur le bouton. Comme un gros blaireau. Comme d'habitude. Allez. C'est parti. Baby. Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Je suis pas venu de me faire buter bêtement. Il faut débrancher les prises non ? C'est moins qu'il faut descendre. Ah non il faut passer par ici. Alors appuyer sur. Quelle force. Waouh. Allez c'est parti. Ah j'ai gagné une araignée. Ok donc en fait j'ai ouvert une porte pour rien. Elle servait à que dalle cette porte. C'est pas grave. Donc à mon avis il faut que je descends. Bah non en fait t'as pas de passage pour descendre. C'est quoi ce bordel putain. Je suis en train de m'afficher la honte durant une vidéo de bras. Ah voilà c'est pas ici. Putain il faut au moins 5 minutes pour réagir pour que c'est au centre de la salle qu'il faut descendre. Et voilà et là il va dans l'autre dimension. Et là il va dans l'autre dimension à nous. Et il voit Spiderman se faire buter par l'antivenom. Donc en fait. En fait voilà vous avez les deux introductions différentes. Vous avez une introduction au début avec Spiderman de nos jours. Et après vous voyez une autre introduction. Qui se passe au même moment que de nos jours. Mais avec le Spiderman du futur. Il va bientôt mourir. Il va bientôt mourir. Il l'a fait. Ce malade l'a vraiment fait. Et j'ai tout vu. Allez c'est parti. Oh putain il y a des robots. Appuyez sur L2 posséder. Ton leurre accélère. En fait le leurre c'est un peu comme le sens dernier un petit peu. Si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris. Pas sûr que je puisse déneutraliser. Je peux peut-être les éloigner. Allez assez vite pour les distrir avec des fantômes. Ok. Hop. Je me suis fait défoncer. Ok. En fait il faut que je vise ici. En fait. Il y a coût de sécurité dans le coin. Je dois filer d'ici. Hop. Tac. Et voilà. Moi je m'éloigne pour ne pas me faire prendre. Et normalement la porte est l'ouvreurte. Normalement. Oh oui. It's good. Ça c'est good. On va se bastonner un petit peu. On va faire péter la baraque. On va aller des coups de grippe. Des coups de quiquette. Des coups de tétons. On va tout donner. Dans le Spider-Man on a le droit de tout faire. Donc là il y a un truc jaune. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mettre, mire, pour projeter. D'accord. Où ? Il faut que je passe. Ah je ne les ai pas tous tués. Un petit peu de toile. Non franchement. 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 Il est vraiment bien. Franchement. Pour moi qui n'a jamais joué. Franchement. Je le kiffe. Mais bon. Après ma vidéo test. J'ai arrêté d'y jouer. Et je vais arrêter d'y jouer. Et puis je vais attendre que je reçois mon Spider-Man Dimension. Pour comprendre un peu mieux l'histoire. Donc je débloque des trucs. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je vous le dis. Je crois que c'est juste la décoration comme ça. Et il y a un mec ici. J'ai fait une glissade à la Michael Jackson. Un truc de malade. Ok. Appuie sur la 2 pour lancer une toile accrocheuse. Ok. Bon j'appuie. Ouh je suis sur le pointe des pieds. Pfff. Peter. Peter Parker. Qui est là ? Qui me parle ? Le Spider-Man de 2099. Miguel O'Hara. Donc là je suis un peu dans le passé un petit peu. Enfin je suis dans le futur. Mais euh. Ça se passe bien avant l'introduction qu'on a vu au début. Avant qu'il meure parce qu'il se permet de nos jours on meure. Et je vous le dis. J'aurais bien aimé que ce soit plus tôt. Il nous reste très peu de temps. Peu de temps avant quoi ? Avant que tu meures. Peu de temps avant quoi ? Tu sais je trouve ça triste que tu serais de ma mort. Bon écoute. Un cinglé du nom de Walker Sloan a créé un portail temporel en 2099. Il l'a utilisé pour retourner en arrière dans les années 70. Il s'est servi de ses connaissances du futur pour fonder Alchemax des années avant sa création. Ce qui a transformé ton monde. Et je travaille pour Alchemax. Tu dis que c'est une sorte d'erreur ? Absolument. A ce moment précis tu gagnes ta vie en vendant des photos à John Alchemison. L'excité du journal télévisé de la nuit ? Oublie ça. Hors de question. Et où est-ce que je suis censé mourir ? Sloan construit un autre portail au 66ème étage pour pouvoir voyager à sa guise dans le temps. Et c'est à cet endroit que je t'ai vu te faire tuer. Par qui ? Je n'ai pas pu voir mais peu importe. Par l'antime énorme. Pour qu'un fou furieux puisse se balader en toute liberté. Je ne crois pas. Et puis si je croise ce qui ailleurs... On ne peut pas passer bien sûr. J'ai envie de jouer mais bon. Ce n'est pas une science exacte, Parker. Ce qu'il veut dire... Tu as du temps à perdre pour un cours de fusil temporaire intensif ? Non. Qu'est-ce que je te dis ? Spider-Man a mis le The Costume. Je ferai ceux qui me semblent juste. Et ça veut dire courir après l'émission. Et là, hop, on incarne Spider-Man en bas de nos jours. Je suis trop sexy. Donc ok. Les touches, c'est à peu près pareil. Ouh ! Ok, il y a un monsieur qui a apparu devant moi. Ok, donc en fait, tout ça fait pas automatiquement. En fait, c'est vous qui... Qui activez votre recense dernier, etc. Psst, 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 psst. J'ai oublié que c'était manuellement la toile dernière. On a un peu de mal à se balancer parce que j'ai oublié que c'était manuel. Donc il faut que je me remette en tête que c'est manuel. Donc les mecs, ils sont bien ici. Voilà. J'ai cru en voir un ici tout à l'heure. Exact. Même deux. Même trois même. Même quatre et cinq. Oh, joli. Hop. Je crois qu'il y avait un autre mec en bas, je crois. On va récupérer le truc ici. Hop. Il était où le mec ? Ah, ils sont en bas. Ils sont ici. Oh, joli. J'ai fait un truc, je ne sais pas comment j'ai fait. Donc il faut retourner à la porte, je pense. C'était par là. Il faut tomber sur ma gueule, j'en étais sûr. Non. Hop, on va passer par ici. Tac. Un tunnel dans la quatrième dimension ? Il faut que j'aille. Normalement, changer le passé crée seulement une réalité alternative. Mais avec ce tunnel, ce que tu fais agit sur mon époque et vice versa. Donc si je modifie les choses ici, ça modifie instantanément les choses dans le futur ? C'est incroyable. Spectaculaire même. Je me suis perdu. Je me suis perdu. Il faut monter là. Ici. Ok. Donc en fait, il faut descendre ici. Voilà. Tac. Non, 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 ne te fais pas toucher. J'ai pas envie de déclencher une alarme. Ou de me faire niquer. Bêtement. C'est pas ici. Et là, il faut entrer dans le truc. Donc franchement, le jeu est vraiment très très bien foutu. Moi, je suis un grand fan de Spider-Man, donc... L'univers me plaît. Après, voilà quoi. Après, il faut vraiment être un très très grand fan pour jouer à ce jeu. Il faut vraiment connaître également la série Spider-Man. Parce qu'en fait, ça... Vous voyez pas forcément des méchants que vous connaissez. Pas forcément les méchants classiques, comme le bouffon vert, etc. C'est vraiment des personnages assez différents, comme Venom, Carnage, l'Anti-Venom, etc. Et des ennemis de Spider-Man 2099. Donc, c'est vrai que si vous avez envie de découvrir l'univers de Spider-Man, autre que la BD, franchement, ce jeu est fait pour vous. Même en étant fan du jeu, franchement, le jeu est également fait pour vous. Franchement, le jeu est vraiment correct. Malheureusement, j'ai jamais joué à Spider-Man Dimensions, donc je peux pas vraiment décrire l'histoire du jeu. Mais en gros, le jeu, c'est que... Le début du jeu, en fait, que vous voyez, c'est à peu près la fin du jeu. Enfin, la fin alternative. Donc, en fait, vous voyez Peter Parker, donc Spider-Man qui meurt. Et là, vous jouez quelques heures avant le début du jeu, pour essayer de modifier la fin, pour essayer que Spider-Man ne meure pas. Et puis, voilà. Donc, moi, je vais vous laisser dessus, mes petits amis. J'ai fini pour ma vidéo test de Spider-Man aux frontières du temps. On va se retrouver très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et il y aura également une vidéo très prochaine de Spider-Man Dimensions, que j'essaierai de vous faire à peu près un maximum de choses dans le jeu. Donc, voilà, je vous dis à très très bientôt. Salut !